logiquement les tjd c'est simple à câbler mais souvent dans le fonctionnement on a du mal à être synchro alors effectivement ici quand j'ai fait ce tableau là pour le côté gauche je fais bouger mon aiguillage je touche je montre bien ici que c'est bien le côté gauche qui tourne on voit bien un côté gauche qui tourne là si je fais le côté droit on se voit ici on voit l'autre led qui s'éteint qui s'allume on voit bien que ici c'est droite et tout donc là mais électriquement je suis tout à fait logique et dans le fonctionnement pour les trains c'est différent c'est à dire que quand on appuie à droite ici c'est à dire celui-là celui de droite la réalité suite droit qu'est ce qu'il fait ben il commande au train de soit je vais par là soit j'ai par là c'est donc c'est par rapport à cette entrée là parce que cette entrée là elle va rester fixe c'est vrai si je touche suis là bon on voit bien que ici ça sera toujours le train qui arrivera de ce côté là qui sera qui sera passant et donc ce côté passant faire que si je tourne l'autre et ben je vais l'envoyer soit vers la soit vers l'autre côté 1 voilà donc on voit bien que là il va tourner comme ça donc dans l'esprit on marche à l'envers maintenant on va voir avec le avec l'ordinateur ça va être beaucoup plus simple donc elle est représentée ici la tigide et moi j'ai représenté simplement par un canton un mini canton un souvent qui est très décrié mais le biquant on est là et quand je vais bouger mes aiguillages quand je dira ce train là par exemple tu vas de là à la face celui-là si je fais tourner là là je suis je tourne un jeu hop toc et alors est ce qu'il faudrait savoir si c'est quand je bouge celui-là regardez je bouge celui droite sur mon tco et physiquement c'est celui de droite qui tourne regardez on voit bien que c'est celui droite qui tourne ici quand rien là physiquement c'est celui droit qui tourne mais je fais marcher celui de droite donc ce qui veut dire que systématiquement quand vous faites un montage avec une tigide et vouloir présenter normalement sur le tco mais physiquement vous inversez les moteurs c'est tout simple on va prendre l'exemple d'une autre qui se trouve là voilà on va l'avoir déjà au dessus d'avoir au dessus elle est là et voilà en dessous donc en dessous donc là c'est carrément des moteurs des moteurs picots et là les moteurs picots si j'ai fait marcher et ben quand j'ai commandé sud droite là ce sera ça sera moteur de gauche donc sur le tco systématiquement celui celui qui est à droite ici sera à gauche monté physiquement et celui de gauche remonte à droite physiquement pas facile à comprendre je sais mais c'est comme ça que ça marche bon courage